Au Pérek Lamedtet, au psaume 39, verset 9, David Hamel erdi, Mikol Pesha'ai Hatsileni, Kherpat Navan Al-Tessimeni Porte-moi secours, secours-moi de toutes mes fautes. La honte du fauteur ne place pas sur moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le Baal Shem Tov explique. Nous savons que si l'homme porte une condamnation sur le rachat, au point de se dire qu'il convient qu'un tel soit châtillé, puisqu'il commet des fautes, donc on se permet de, si on peut ainsi dire, réclamer la punition du rachat. On s'étonne même parfois comment un tel qui est impie n'est pas puni, ne reçoit pas le châtiment d'Hachem. Il dit le Baal Shem Tov, ce que tu penses que l'autre doit recevoir, c'est-à-dire que le jugement que tu portes sur l'autre, c'est ce qui va t'arriver. Ah, mais pourtant, moi, je ne commets pas la faute de l'autre. Ok, ce n'est pas bien de prononcer un jugement sur l'autre, mais pourquoi je vais subir ce que j'estime qu'il doit recevoir ? Il dit, le Baal Shem Tov, même si tu n'as pas commis la faute qu'il fait, mais voilà que dans le Talmud, dans l'Agbara et dans les Midrashim, nous avons des enseignements qui comparent certains comportements à des fautes graves. Par exemple, l'Agbara au traité Sota d'Afdalet Amoudbeth dit, celui qui s'en orgueille, c'est comme s'il avait eu une union avec une femme mariée, comme s'il avait commis un adultère. L'orgueil est assimilé à l'adultère. Pourquoi il faut comprendre l'Agbara ? Ou encore, il est enseigné dans le Zohar, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il a commis l'idolâtrie. qu'il loue au Véda Vodazra. Là aussi, il faut comprendre quel est le rapport entre la colère et l'idolâtrie. Mais il existe des comportements assimilés à des fautes graves, tels l'orgueil assimilé à l'adultère et la colère assimilée à l'idolâtrie. Et il est possible que ce comportement soit pire que la faute. Lorsqu'on dit celui qui s'enorgueille, c'est comme s'il commet un adultère. C'est quoi ? C'est comme si. Est-ce que c'est moindre ou est-ce que c'est plus ? De même, la colère. Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il commet une idolâtrie. Est-ce que la colère est pire que l'idolâtrie ou elle est inférieure ? Et ça peut arriver, dit le Malchemtov, que son comportement soit pire que la faute du rachat. C'est pour cela que même si le rachat, il a commis l'idolâtrie ou la débauche, mais toi, tu as des comportements qui, en soi, ne sont pas une faute, mais sont assimilés à une faute et ils peuvent être pires que la faute. Donc, le jugement que tu portes sur la faute du fauteur de l'impie a un effet boomerang et te revient sur toi parce que tu as des comportements qui s'assimilent sous d'autres aspects à la faute du fauteur. Par contre, si on porte un jugement méritoire, c'est-à-dire, on va, par exemple, il propose, on se dit, bon, c'est vrai que c'est un rachat, mais bon, malheureusement, il est éloigné, il vit dans la matérialité, il a du mal à surmonter son Yé Tserara. Alors, le mérite que j'attribue à l'autre, là aussi, il y a un effet boomerang et me revient. Et c'est ça qu'il a dit protège-moi de mes fautes parce que, la fin du passout, c'est l'explication du début, parce que la honte du fauteur, tu ne la places pas sur moi. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire que l'autre est un fauteur, je ne vais pas condamner l'autre, alors toi, Akanejboku, tu ne vas pas me condamner, en ne condamnant pas l'autre, je bénéficie qu'Akanejboku me protège de mes fautes. Ce que je dis, ce que je prédis, ce que je décide, ce que je juge sur l'autre, un effet boomerang sur tout un chacun, c'est incroyable, cet enseignement. On connaît l'agmara qui dit tout ce qui juge l'autre positivement, il est jugé lui aussi positivement, mais ici, le Malchem Tov, il est introduit dans le passouk de David Améler. Et donc, soyons vigilants quant au jugement qu'on prononce sur l'autre. Ça nous revient. Et si on arrive à dire du positif sur l'autre, alors là aussi, ça nous revient. Ce qui est intéressant, c'est que, ici, le Malchem Tov, il a une kouchia. Pourquoi ce que je prononce sur l'autre va me revenir à cet effet boomerang ? C'est parce que tu as des comportements qui sont peut-être pires que celui du rachat. Alors, il faut dire la même chose. sur le positif, pourquoi je vais recevoir le positif que je souhaite à l'autre ? Parce que j'ai des comportements méritoires. Alors, ils n'ont pas la même facette que ceux du rachat, dans le positif comme dans le négatif. Il y a ce ke'ilu, il faut réfléchir sur cette notion, on retrouve ça beaucoup dans les textes midrashiques et talmudiques des kachamim. Ke'ilu, si tu fais A, c'est comme si tu as fait B. Il y a des comportements qui s'assimilent. C'est une étude profonde et intéressante. Que le mérite de David Abener et ici du commentaire du Baal Shem Tov rejaillisse sur toute Israël. et ici du Baal Shem Tov